Félix Mayol avec le coup d'envoi donné par les Toulonnais, par leur capitaine Johnny Wilkinson. Une première tentative pour Johnny Wilkinson. 3-0 en faveur du rugby club Toulonnais face à Bordeaux. Pas en réussite la semaine dernière du côté de Perpignan où ils ont été battus, les Béglés. Et cette fois du côté de Mayol, c'est lui effectivement qui passe les trois premiers points de son équipe. Trois partout entre Toulon et Bordeaux. Avec notamment la réception ici même de Perpignan. Johnny Wilkinson égalise à 6 partout alors qu'on approche de la 20ème minute de jeu. La traditionnelle préparation de Johnny Wilkinson. 6 partout, il a peut-être l'opportunité de donner l'avantage à rugby club Toulonnais. Le champion d'Europe, inquiété pour l'heure par les Bordelais. Je disais qu'ils étaient en panne de solution, mais ils avaient réussi à trouver la solution justement. Sur l'action qui a mené cette pénalité. Qui va permettre à Toulon de récupérer le ballon. Très bon ballon dans l'axe des poteaux. Avec Johnny Wilkinson qui va se mettre sur son pied gauche pour passer trois points. Et c'est Toulon qui mène face à Bordeaux-Bègles. 12 à 6 grâce à Johnny Wilkinson. A condition de poursuivre sans faute pour Pierre Bernard. Et c'est fait pour le jeune ouvreur Bordelais. 12 à 9. Trois points de retard pour les Bordelais face à Toulon. Ils vous prennent le cheminier qui avait bien vu. Ils vous pardonnent. En tous les cas, c'est une faute qui récompense les Bordelais. 12 partout entre Bordeaux-Bègles et le Rubik-Club Toulonais. 12 partout entre Toulon et Bordeaux à la pause. Non, 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 non. C'est un coup. Tius Born, nouvelle initiative. Matt Guiteau, on cherche encore à défier. Et à franchir le voilà laissé Toulonais dès l'embape de la deuxième période. Et toujours Matt Guiteau. Toujours Matt Guiteau, toujours dans cette zone du 10 que les Toulonais ont ciblé depuis le début de la partie. Ouais, dans ce début de partie. Et puis comme très souvent cette année et l'an passé, on a vu une première tentative du Johnny Wilkinson qui a su conserver le ballon. Et puis derrière, Guiteau, Matt Guiteau positionné en position numéro 10 qui fait son numéro, comme souvent en ce début de saison. C'est vraiment Longford, le match-winner de cette équipe toulonesque a souvent été gêné. Deux points de plus, 19 à 12 en faveur de Toulon. On joue ce monde depuis 8 minutes dans cette deuxième période. Et Bordeaux-Bègle est sévèrement secoué avec 3 points de plus. Signé, Johnny, Wilkinson. Il avance Mathieu Bastaro au combat. Ballon libéré à 20 minutes de la fin de cette rencontre avec la passe aux pieds, la diagonale pour Ali Williams. Oui ! En position déniée. Ali Williams sait tout faire. C'est le deuxième et c'est tout donné. Logique, normale, implacable, j'ai envie de dire. Les 10 à Tic-Tolouna se multiplient. Et voilà la botte, la précision diabolique du deux Wilkinson. La précision du pied, mais aussi l'œil. La bonne communication, certainement. Le placement d'Ali Williams. Voilà ce ballon qui lobe. Pierre Bernard. Pierre Bernard. Il en faut peu à cette belle équipe de Bordeaux. On le sait, on le dit sans cesse qu'il y a du talent dans cette équipe. Il y a eu 2-3 enchaînements devant. Et une très belle combinaison. Voilà, et tout de suite la porte du Sanfré. Cette belle combinaison autour de Sanchez. Et les finisseurs que sont Dombo et Taleboula. Tout s'est passé là, Marc. Oui, magnifique le changement d'appui. De Le Bouris. Qui serre son arrière. Qui lui-même va parfaitement fixer le dernier défenseur Toulounais. Et puis les cannes de Taleboula. Johnny Wilkinson sur le retour n'y peut rien. Du numéro 8 remplaçant. Touloula. Qui dégaine encore. Toujours son gauche. Belle prise de balle d'Ali Williams. En tout cas, un beau ballon porté. Avec tous les trois quarts Toulounais qui sont venus prêter main-force. Là, ça va être compliqué derrière. Il faut s'appuyer sur Mathieu Bastaro. On reste sur la transformation. Attention, Michel a pris une poignée de centimètres. Les Bordelais à la limite. Il y a un mauvais contest. En tout cas, pas dans la règle. Trois quarts Bordelais. Attention, on va rester au près. Ça, c'est sûr. Mais sur l'extérieur, il va allonger. Il va allonger pour le 2 contre 1. Pour Matt Guiteau, le troisième essai d'Ileon d'Armitech. Et les journaux qui s'envolent à Mayol pour le troisième essai des Toulonnais. 35 à 17. Voilà, tradition en position d'ouvreur. Pour Guiteau en position d'arrière. Qui transmet à Armitech. Un signe de la polyvalence aussi de cette ligne de trois quarts Toulonnaise. quand elle joue comme c'est le cas au diapason. Projet mené par Sylvain Marconet et Mourad Boudjellal. La toute dernière action de cette rencontre avec la transformation du bord de touche. Pour Jolly Wilkinson, 20 points d'écart.